Dans cette vidéo, nous allons chercher à trouver la limite quand x tend vers l'infini de cette fonction-là, racine de 100 plus x, moins racine de x. Alors le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, voilà, on a une somme de deux termes, est-ce qu'on peut voir que pour x qui tend vers l'infini, certains termes dominent devant d'autres ? Alors, on va les prendre séparément. Eh bien, lorsque x est très grand, donc devant 1, sous-entendu, racine de 100 plus x, c'est équivalent à quoi ? C'est équivalent à quoi ? Quand x est très très grand et tend vers l'infini, la valeur 100 à côté de l'infini, elle n'est plus rien. Donc x plus 100, quand x tend vers l'infini, le 100 on peut le négliger, et donc c'est équivalent à racine de x. Donc du coup, là, ce racine de 100 plus x, moins racine de x, à l'infini, c'est équivalent à racine de x, moins racine de x. Donc c'est équivalent quand x tend vers plus l'infini. Et est-ce que ça, ça vaut 0 ? Racine de x, moins racine de x, quand x tend vers l'infini, Là, on est en train de se demander, est-ce que l'infini moins l'infini, ça fait 0 ? Dans un cas général, ça, c'est pas vrai. Ici, en fait, comme on a travaillé sur des équivalences, on peut dire que racine de x, moins racine de x, vaut 0. Donc sans se poser la question de, est-ce que ça tend vers l'infini ou pas ? On a trouvé un équivalent de racine de 100 plus x, c'est racine de x. On soustrait racine de x, ça fait 0. Mais voilà, donc c'est avec les mains qu'on vient de dire ça. Est-ce qu'on peut proposer une méthode plus rigoureuse, pour être certain que la limite vaut 0 ? Oui, heureusement, parce que la manière dont je viens de te l'expliquer, c'est pas très convaincant. Donc maintenant, on va passer à une méthode plus rigoureuse, tout simplement. Et on va utiliser pour cela les identités remarquables. Donc on va travailler sur l'expression racine de 100 plus x, moins racine de x. Alors de quelle identité remarquable je parle ? Eh bien je vais appeler cette partie-là A, cette partie-là B. Et donc là, j'ai de la forme A moins B. Alors la forme A moins B, ça te rappelle peut-être A moins B fois A plus B donne A carré moins B carré. Donc si jamais je multiplie ça là, par A plus B, je vais avoir A carré moins B carré. Ce qui nous ferait partir les racines, et ça, ça nous arrange bien. Problème, j'ai pas le droit de multiplier par A plus B. Par contre, ce que j'ai le droit de multiplier, c'est par A plus B sur A plus B, c'est-à-dire la valeur 1. Donc je te montre. Je recopie racine de 100 plus x, donc ça c'est A moins B. Et là, je vais multiplier par le ratio A plus B sur A plus B, c'est-à-dire racine de 100 plus x, plus racine de x, sur racine de 100 plus x, plus racine de x. Alors là, si tu te demandes quel est l'intérêt de multiplier par ça, donc ça, ça vaut 1, je te répète juste que là, en fait, c'est pour faire apparaître une identité remarquable. Là, j'ai A moins B fois A plus B. Alors évidemment, on fait apparaître ça au dénominateur, mais tu vas voir que ça ne nous dérange pas. Donc je continue. J'ai fait apparaître l'identité remarquable, donc au numérateur, ça va faire A carré, c'est-à-dire 100 plus x, moins B carré, moins x, le tout divisé par racine de 100 plus x, plus racine de x. Et ça, ça fait, eh bien, 100 plus x moins x, ça fait 100, divisé par racine de 100 plus x, plus racine de x. Et donc je le laisse comme ça. Je ne vais pas plus loin que ça dans les simplifications. Et maintenant, est-ce que ça, je suis capable de calculer la limite ? Bien sûr. Pourquoi ? Limite quand x tend vers l'infini de cette expression-là, de racine de 100 plus x, moins racine de x. On vient de voir que cette expression est parfaitement égale à celle-là. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini de 100, divisé par racine de 100 plus x, plus racine de x. Et ça, ça donne quoi ? Au numérateur, on a un nombre constant, 100. Au dénominateur, on a quoi ? On a une fonction croissante avec la variable x plus une autre fonction croissante. Donc ces deux termes tendent chacun vers plus l'infini, quand x tend vers l'infini. Donc deux termes qui tendent vers plus l'infini, quand on les additionne, ça continue de tendre vers plus l'infini, bien sûr. Donc là, on est face, entre guillemets, à une constante divisé par plus l'infini. Entre guillemets. Donc ça, c'est... Vous avez le droit d'y penser dans votre tête. Eh bien, une constante sur plus l'infini, la limite, c'est 0. Pour vous en convaincre, imaginez-vous en train de calculer le ratio de 100 divisé par un nombre immense. Eh bien, vous allez voir, par exemple, 100 milliards. Eh bien, ça va faire 0,00000000001, etc. Si x tend vers plus l'infini, eh bien, la limite, on est en train de tendre vers la valeur 0. Et donc là, on vient de démontrer clairement, sans approximation, que la limite de cette différence des deux racines vaut bien 0.